Le matin, 7h, 9h30, Vincent Parizeau. Et dans l'actualité de ce vendredi, il y a tout d'abord l'hommage national aux deux femmes gendarmes tuées dimanche dans le Var. Il commence dans un quart d'heure à hier, une minute de silence sera observée dans toutes les gendarmeries de France. Il y a aussi le mini-remaniement, quatre nouvelles têtes dans le gouvernement, deux changements de portefeuille. Il a eu lieu hier soir ce changement. 38 membres désormais pour ce gouvernement héros de le Conseil des ministres a lieu tout à l'heure à 10h à l'Elysée. Mini-remaniement et mini-sommet pour François Hollande qui va s'envoler ensuite pour Rome après le Conseil pour discuter de la crise avec les dirigeants italiens, espagnols et allemands. La rentrée scolaire devrait finalement bien avoir lieu le mardi 4 septembre, comme prévu. Le projet arrêté du calendrier scolaire la laisse à sa place alors que le ministre de l'Éducation, Vincent Payon, avait émis l'idée d'avancer cette rentrée d'une journée. Les vacances de la Toussaint, elle, devraient bien faire deux semaines. Et puis ce soir, un match de foot aux accents économiques, Allemagne-Grèce, quart de finale de l'Euro, 20h45 à suivre sur RTL. Ça n'échappe pas aux supporters qui espèrent se ruiner mutuellement, comme ils disent. En tout cas, demain, ce sera le quart de finale entre la France et l'Espagne. Je vous rappelle que le Portugal s'est qualifié hier. Et puis hier soir, c'était la fête de la musique. Dans toute la France, vous y avez peut-être participé comme musicien, comme spectateur. Peut-être aussi seulement comme fêtard. Car on se demande aussi ce matin sur RTL si la fête de la musique, c'est toujours vraiment pour la musique. Ou seulement pour la fête. Si avec les têtes d'affiches, l'événement n'a pas un peu perdu de sa spontanéité et de sa fraîcheur. On en parle avec vous ce matin au 3210. Et puis avec une invitée exceptionnelle, Daniela Lombroso, qui sait aussi ce que fêter la musique veut dire. A tout de suite sur RTL. Il est 8h33. RTL ! Je veux mes produits frais à moindre frais. Jusqu'à demain, chez Intermarché, à partir de 15 euros d'achat sur les produits à la coupe et pré-emballés du rayon boucherie, bénéficiez de 3 euros en avantages cartes. Et à partir de 25 euros ? 6 euros en avantages cartes. Et pour 50 euros et plus ? Alors là, c'est 15 euros en avantages cartes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Bienvenue chez Renault Service. Dites mes pneus. J'allais vous en parler, monsieur Richard. Il faudrait les changer. Ah, ça tombe pas très bien. Au contraire, en ce moment, le deuxième pneu est à moins 50% et sur de grandes marques. Ah, et je dois me décider tout de suite ? On a plus de 150 000 pneus disponibles, mais ne tardez pas trop. Notre qualité de service va encore plus loin. Profitez d'une remise exceptionnelle de 50% sur le deuxième pneu de grandes marques. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre valable jusqu'au 31 juillet, réservée aux particuliers dans les points de ventrenaux participants pour l'achat de pneus Dunlop, Gaudière, Continental ou Bridgestone. C'est de saison avec Auchan. Ah, la laitue et la batavia française, elles sont croquantes. C'est la pleine saison. Elles s'accompagnent d'un rien et s'assaisonne de tout. Servies avec une vinaigrette au miel et citron. Et en plus, aujourd'hui, elles ne sont qu'à 59 centimes pièce chez Auchan. Alors croquons, craquons, mordons pour les salades de chez nous. Mangez mieux avec la laitue ou la batavia française à 59 centimes seulement la pièce. C'est aussi ça le discounte responsable. Auchan, vivons mieux, vivons moins cher, catégorie 1. RTL Matin. Tous vos appels à Vincent Parizeau au 3210. Pour parler de la fête de la musique qui a 30 ans cette année et en parler directement avec Daniela Lombroso. Bonjour. Bonjour. Qui sait ce que fêter la musique veut dire puisque je rappelle que vous animez chaque année la fête de la chanson française. Mais on vous retrouve évidemment pour Shabada. Là encore, émission musicale tous les dimanches à 17h sur France 3. Et je précise d'ailleurs qu'on va aussi vous retrouver sur RTL entre 11h30 et midi et demi tous les samedis et dimanches à partir du 14 juillet et jusqu'à la fin août. Pour une émission redoutable parce que vous ne m'y aviez convié. Rendez-moi mon portable. Absolument. Daniela Lombroso, la fête de la musique. Donc je disais, vous fêtez la chanson française, vous fêtez toutes les semaines la musique. Elle a changé quand même cette fête de la musique en 30 ans. Elle a beaucoup changé. D'ailleurs, je me souviens que la première année quand Jack Lang a dit on va fêter la musique, on va permettre à tous ceux qui ont une pratique amateur de la musique de sortir dans la rue et de se montrer. C'était pour une demi-heure le soir du 21 juin. Au départ, c'était une demi-heure. C'est fou quand même. Et puis évidemment, ça a eu un succès fou. Moi, je trouve que ça reste encore très intéressant parce que quand on se promène dans les rues, on peut voir des musiciens amateurs. On peut voir toutes les musiques aussi parce que c'est important. Après, c'est vrai que je comprends aussi ces critiques quand on dit ça a changé. Maintenant, ce sont les têtes d'affiches. C'est vrai que c'est devenu aujourd'hui peut être un petit peu différent de l'esprit dans lequel ça a été créé. Oui, c'est devenu aussi un événement médiatique. Finalement, aussi un événement économique. On est quand même assez loin de la fraîcheur, j'allais dire de l'origine. Alors, il reste la fraîcheur. C'est vrai que quand on se promène dans les rues, il reste un peu de fraîcheur. J'entendais sur votre antenne d'ailleurs ce matin à Strasbourg des gens qui ont quand même bravé les intempéries pour jouer. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fraîcheur dans ce qu'ils disaient. Donc, je pense que c'est important. Et puis, les têtes d'affiches, c'est aussi une façon d'offrir au public de la musique qu'ils ont quand même envie de voir un peu partout. Donc, il faut penser à ceux qui pratiquent un instrument et qui peuvent se montrer, mais aussi ceux qui ont envie de voir un petit peu de tout dans la rue. Eh bien, tiens, justement, il y en a un qui pratique. C'est Thierry qui nous appelle d'Angers. Bonjour, Thierry. Oui, bonjour, Vincent. Et bonjour, Daniela. Bonjour. Je suis très content d'entendre ce que vous venez d'évoquer puisque ça rejoint l'esprit dans lequel je voulais parler. Vous jouez dans un groupe, Thierry ? Alors, moi, je m'occupe de mon fils qui a un groupe qui tourne depuis un peu plus de deux ans maintenant. Donc, c'est ce que disait Daniela. Moi, je trouve que c'est un petit peu galère, entre guillemets, pour un groupe qui veut se faire connaître. Il faut, pour préparer une fête de la musique, on arrive en fin de journée de travail. On arrive avec le matériel. On s'installe sur un emplacement qu'on a bien voulu nous négocier, nous octroyer. Il faut l'électricité, toutes ces choses-là. Et puis, à côté, il y a des bons groupes, effectivement, un peu partout. Il faut les chercher. Ils sont dans les petites rues transversales. Et puis, l'esprit initial est un peu détourné parce qu'effectivement, il y a d'autres groupes qui sont des têtes d'affiches, voire certains quasi-professionnels qui, eux, bénéficient d'emplacements privilégiés. Je me demande si ces groupes-là ont besoin de la fête de la musique. Je pense que les emplacements privilégiés, il faudrait les laisser aux groupes qui se lancent. Oui, parce que ces groupes-là, aujourd'hui, Thierry, et je m'adresse aussi à Daniela, ces groupes-là, aujourd'hui, on va dire « professionnels », ils ont d'autres tremplins. Notamment, je pense à Internet, avec My Major Company, avec MySpace. Est-ce qu'ils ont besoin, finalement, aujourd'hui, de cette fête de la musique ? Ce n'est pas comparable. Moi, je pense qu'Internet, ce n'est pas du live, en fait. C'est bien parce que c'est une façon aussi de partager. Mais on ne partage pas en se voyant, en se rencontrant, en écoutant de la musique en live. Donc, la musique en live, je trouve qu'elle est intéressante à entendre. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que les gros groupes viennent parasiter les petits. Il faudrait pouvoir laisser une existence aux petits, même si les gros peuvent aussi chanter. Je pense à des hôpitaux, par exemple, où des artistes que les enfants aiment beaucoup viennent se produire. C'est quand même intéressant qu'ils le fassent le soir de la fête de la musique. Voilà. En tout cas, vous allez continuer à soutenir votre fils, j'imagine. Et vous serez à la prochaine, Thierry, dans un an. Vincent, est-ce que je peux juste donner le nom du groupe de mon fils ? Mais allez-y. Il est sur Internet, donc ça s'appelle « Jordans over the clouds ». Voilà. Jordan, au-dessus des nuages. Merci beaucoup. Belle pub sur RTL ce matin. Et comme tous les gens de sa génération, ils chantent en anglais, donc. Voilà. Ils chantent en anglais, hein, Thierry ? Oui, c'est du blues rock avec une très belle voix et un excellent guitariste. En tout cas, ils ont un bon attaché de presse. Je vous remercie, Thierry. Bonjour. Philippe est à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Bonjour, Philippe. Bonjour. Bonjour, Vincent. Bonjour, Daniela. Bonjour. Alors, vous voulez la garder, cette fête de la musique ? Ah oui, tout à fait. Parce que, justement, comme il ressort, j'étais à Saint-Quentin. Oui, vous êtes de Saint-Quentin. Excusez-moi, je ne l'ai pas précisé, Philippe. Et donc, on retrouve aussi la convivialité. Il y avait des petits orchestres qui étaient dans certains cafés. Donc, vous voyez, j'avais jamais vu, par exemple, genre de, comment on appelle ça, du jazz manouche. Donc, pourtant, ce n'est pas trop le style de musique, mais j'ai apprécié, quoi. Ça permet de faire des découvertes. C'est ça, ce que vous nous dites, Philippe. C'est-à-dire qu'on sort, par exemple, pour aller écouter de la musique classique, parce qu'on aime le classique. Et paf, on va tomber sur un groupe de jazz manouche. Et on va être attiré à ça. Et puis, le côté petit bistrot. Enfin, la musique est partout. La musique est dans tous les lieux. Je trouve que même symboliquement, par rapport à la pratique musicale et l'encouragement de la pratique musicale, c'est quand même une belle idée. Mais en même temps, vous vous y allez, Philippe. Pour la musique ou pour la fête ? Les deux. Les deux, d'accord. Les deux. Non, mais justement, c'est ce que j'étais en train de dire. On retrouve la convivialité aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure au téléphone, aux standardistes. Vous voyez, il y avait quelques mamies qui étaient là, avec leurs petits verbes blancs et tout. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était vraiment la bonne ambiance. Et puis en plus, il y a certaines mamies qui ne peuvent pas toujours sortir. Et là, c'est à proximité. Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas que les mamies qui vont toujours sortir. Il y a ceux qui se lèvent très tôt le matin. Aussi, voilà. Je vous remercie, Philippe. Je vous souhaite une belle journée à Saint-Quentin-d'Orlène. Au revoir, Philippe. On va à l'Ours-le-Saunier, dans le Jura, retrouver Claudine. Claudine, 73 ans. Bonjour, Claudine. Bonjour, Vincent. On est avec Daniela. Est-ce que vous êtes sortie pour la fête de la musique, Claudine ? Écoutez, évidemment, il ne faut pas s'y trouver la fête de la musique. On vous entend assez mal, Claudine. Et là, vous m'entendez mieux ? Voilà, beaucoup mieux. Vous parlez en face. Oui, on vous écoute. Alors, parce qu'on sent plus beau dans la lune. Avec honte-notes de musique, on doit pouvoir tout régler. Seulement, il y a des silences, il y a des pauses dans le solfège. Vous êtes musicienne, Claudine. Oui, je suis une petite musicienne. Je n'ai eu que deux ans de solfège et deux ans de piano, c'est tout. Mais c'est ce qui m'a sauvée dans bien des cas. Vous étiez hier à la fête de la musique ? Oui, oui, tout à fait. Je voulais surtout écouter un de nos meilleurs ténors qui a chanté dans les chorales du Téléthon. Oui. Et malheureusement, ça me faisait trop tard. Oui. Donc, je suis rentrée dans mon quartier à Saint-Désiré. Oui. Et là, j'ai eu la chance de voir une affiche de musique gospel dans l'église de Saint-Désiré, ce qui est extrêmement rare. Et donc, vous êtes rentrée, vous avez assisté à ce... Donc, tout va bien. Vous appréciez cette fête de la musique, Claudine ? Oh, magnifique, bien sûr, bien sûr. Seulement, il ne faut pas qu'il y ait des pétards, il ne faut pas qu'il y ait des cris. Il faut respecter tous les styles de musique, bien sûr. Donc, vous nous dites, Claudine, la musique, oui, la fête, pas trop et pas trop fort. Oui, la fête sans pétard. C'est ça. Voilà, la fête tranquillement. Oui, parce que c'est bien pour les enfants. Ils vont à la fête, d'accord ? Mais il faut quand même respecter le crescendo, etc. Il faut quand même respecter les rythmes. Oui, bien sûr. Alors que ce n'est pas toujours fait. Parfois, c'est un peu de la cacophonie, c'est ce que vous nous dites aussi. Ah oui, par moments, c'est terrible. C'est ce qu'a dit votre auditrice, qui a dit que c'est important. C'est vrai que c'est de tout, trop fort, etc. Il faut régler vraiment le son à tout niveau. Merci en tout cas, Claudine. Ce qui est formidable aussi, c'est que Claudine, qui a 73 ans, elle est sortie hier dans les rues de Lonce-le-Saunier. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Elle n'a pas pu le voir parce que c'était tard, mais elle aurait peut-être pu voir ce ténor qu'elle trouve de grande qualité. Donc c'est bien qu'aussi les professionnels puissent se produire pour que tout le monde y ait accès. Elle trouvait quand même qu'il y avait un petit peu de bruit dans les rues, Claudine. Je voudrais qu'on termine avec François Bourg-en-Bresse. Bonjour François. Bonjour. Vous étiez à la fête hier soir. Voilà, on a essayé d'être à la fête. Malheureusement, la fête a été annulée pour les raisons de météo, mais malheureusement, la décision a été prise un peu tôt parce qu'au moment de la fête, il faisait beau. Donc voilà, c'est un peu dommage. Oui, mais en mesure de précaution. Oui, certainement, mais enfin, il y a quand même... On est à Bourg-en-Bresse, donc la décision, elle peut se prendre quelques minutes avant. On n'est pas dans... Au moins, il y a cinq scènes, c'est relativement simple, à mon avis. Et puis, il y a une chose, qu'on a tué la fête il y a quelques années en décidant de mettre des programmes en place, plus personne ne peut descendre dans la rue librement comme avant. Voilà. Et puis maintenant, on met une deuxième réglementation en place où on annule une fête qui aurait pu se passer en de bonnes conditions quelques heures avant. C'est intéressant ce que vous nous dites, François. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très réglementé. Il faut demander des autorisations pour pouvoir se produire. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose qu'en 82, 83, où on sortait. Et dès le départ, c'était vraiment que chacun puisse descendre dans la rue et jouer, et chanter, etc. Et ça, c'est plus possible. C'est dommage. Parce qu'elle a été victime de son succès, finalement, cette fête de la musique. Oui, puis peut-être que l'époque a changé, c'est vrai qu'il y a plus de violence. C'est vrai que moi, l'année dernière, à Paris, par exemple, j'ai été témoin de moments assez violents au moment de la fête de la musique. Donc, c'est un peu le moment où les gens profitent aussi de ce rassemblement comme ça, populaire, pour soit boire beaucoup, soit descendre cassé un peu. Donc, du coup, comme l'époque a changé, on met évidemment plus de restrictions. Mais c'est vrai que dans certaines petites villes ou dans des villages, ça pourrait être autrement. En tout cas, merci à vous tous d'avoir fait le 3210 dans l'ensemble. Visiblement, vous avez quand même passé une bonne soirée hier pour ceux qui sont sortis. Et vous êtes une majorité à nous dire que, oui, bien sûr, il faut continuer à organiser cette fête de la musique. Même s'il y a quand même 43% de gens qui estiment que, en tout cas, ce n'est plus ce que c'était et que peut-être il faut penser à l'organiser autrement. Ça a baissé, alors, depuis tout à l'heure. Oui, ça a baissé un petit peu. Merci beaucoup, Daniela. Donc, à partir du 14 juillet, les samedis et les dimanches de 11h30 à 12h30, rendez-moi mon portable et puis de la musique toujours. Je fouille dans les portables de mes invités sur RTL. Oui, ce n'est pas facile. On est heureux quand vous le rendez, en général. Merci, Daniela. Merci à vous.